Une question qui va un petit peu dans la continuité de votre réponse à l'instant, posée par Fabien Bellenand. « Bonsoir. Allez-vous organiser un grand meeting pendant les législatives ? » Alors je ne le pense pas, parce que d'abord, on n'a que 4 semaines, donc c'est très court. Je suis moi-même candidat dans la 10e circonscription de Sainte-Saint-Denis, c'est-à-dire à Aulnay-sous-Bois, Bondy Sud-Est et les pavillons-sous-bois. Et non seulement je vais être candidat, je bénéficie de l'aide de mon suppléant Yves Texera. Mais mon rôle sera non seulement d'être sur place. D'ailleurs, dimanche matin, je commencerai à être sur les marchés dans cette circonscription. Je vais faire beaucoup de porte-à-porte. Je vais m'adresser aux gens. C'est une circonscription, je rappelle, où je me présente d'ailleurs, c'est une des circonscriptions, on a fait le plus gros score français à la présidentielle, puisque j'avais obtenu 2,02% des suffrages. Mais je vais également me circuler en Ile-de-France. D'ores et déjà, j'ai prévu d'avoir des réunions d'organisation avec les candidats dans le Val-d'Oise, en Seine-et-Marne, dans le Val-de-Marne, dans l'Essonne, dans les Yvelines, dans les Hauts-de-Seine. Et puis j'irai les soutenir. Donc je ferai des réunions publiques, quelques-unes. Mais je ne vais pas faire les grands meetings comme on a eu d'abord parce qu'il faut quand même limiter les frais. Et là, on a quand même beaucoup de frais avec les 574 candidats. Et puis surtout qu'on n'a pas le temps. Et puis ça serait un petit peu décalé. Moi, je vais être là pour aller soutenir les candidats. C'est mon devoir. Et je vais aller les soutenir parce que bon, je suis quand même le président du mouvement. Les gens maintenant... Je sais pas, il y a peut-être 50% des Français qui maintenant me connaissent. Je le vois dès que je sors dans la rue. Je suis abordé constamment, toujours très gentiment d'ailleurs, avec plein de gens qui me disent « J'ai voté pour vous ». Je me demande comment ça se fait que je n'ai fait que 0,92% quand je vois le nombre de gens qui m'abordent pour me dire qu'ils ont voté pour moi. Après tout, ils sont pas obligés de le faire. Ils sont pas obligés de le dire. Donc je vais aller, je vais circuler. J'irai peut-être également en province, ici ou là. Mais j'hésite à le dire parce que si je fais que ça, je vais être en permanence par moi et par vous. Voilà. Mais il y aura quand même, je me permets de le préciser, nos candidats qui seront sur les marchés, feront du porte-à-porte et feront peut-être des réunions publiques. Moi, d'ailleurs, les réunions publiques que je ferai, ce sera des réunions... Ce que j'envisage de faire, par exemple, c'est dans l'Île-de-France, par exemple, de faire 2 ou 3 réunions dans une même soirée, c'est-à-dire je vais passer dans 2 ou 3 circonscriptions côte à côte. Il y aura, j'espère, on va monter ça dans une brasserie ou bien dans un préau d'école, vous savez, ou dans une salle municipale. Les mairies ont l'obligation de prêter gratuitement les salles aux candidats. Donc on essaiera d'organiser ça. Je l'ai demandé à Léonard Dirs, notre délégué régional, et aux délégués départementaux de l'Île-de-France, d'avoir par exemple 2 ou 3 réunions qui se tiendront en soirée, et puis j'irai une demi-heure dans l'une, une demi-heure dans l'autre, une demi-heure dans la troisième. Donc j'essaierai d'être bref. Sous-titrage ST' 501